On est à Marseille sur le chemin du littoral. Il est à peu près 23h. C'est une nuit qui aurait pu et qui aurait dû être une nuit comme les autres. Mais il y a un petit détail, un petit détail des plus macabres puisque sur ce chemin du littoral, nous avons un véhicule qui s'est encastré dans la remorque d'un camion quelconque et le véhicule est comme un accordéon. Il est plié. Dans ce véhicule, il y avait quatre personnes. Le conducteur est vivant, mais ces trois passagers sont passés de l'état de personnes vivantes et heureuses à victimes. Ils ne sont plus de ce monde. Alors comment les choses se sont passées, je ne sais pas et j'espère que cet article permettra de vous expliquer à vous-même et à moi-même pourquoi on s'est retrouvé avec cette terrible collision entre ce véhicule et ce poids lourd à l'arrêt à Marseille. Je vous le disais, tout cela s'est passé à Marseille sur le chemin du littoral puisque là, nous avons une voiture qui a surgi du bout de la nuit. Elle est sortie de nulle part et elle a percuté de plein fouet la remorque d'un poids lourd en stationnement. Alors, la telle prise de travers, la telle prise par derrière, je ne sais pas. Comme le dit sur le chat résistant, pourtant les poids lourds ont des pare-chocs étudiés pour éviter l'encastrement. Peut-être, mais là, j'ai moi qui évoquais l'idée qu'il s'est encastré. Ça se trouve, il a simplement fait un choc dans le cul du véhicule et par l'inertie, il y a eu l'écrasement et les conséquences pour les passagers. Le véhicule n'a eu aucune chance, pas plus que ses passagers. Dedans, nous avions deux femmes et deux hommes. Dans la collision, le passager a été décapité. Une technique comme une autre pour éviter d'avoir des comptes à rendre, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu excessif ? La victime avait 26 ans. À l'arrière du véhicule, nous avions deux jeunes filles de 20 et 22 ans. À ce moment-là, elles ont perdu connaissance. L'une est en arrêt cardio-respiratoire, l'autre est brièvement blessée. Les sapeurs-pieds interviennent très rapidement et découvrent l'hécatombe. Seul le conducteur est conscient et il souffre. À l'arrière, les deux passagers se sont évanouis. Leur pronostic vital est engagé. C'est une course-poursuite maintenant. La première est âgée de 22 ans. Hélas, elle aussi va décéder quelques minutes plus tard d'un arrêt cardiaque. La seconde jeune femme, celle de 20 ans, est transportée à l'hôpital rapidement. Mais elle aussi, vu ses blessures, elle va succomber peu avant 4h du matin. L'enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette collision routière à Marseille. Parce que je vous le rappelle, trois personnes y ont perdu la vue. Dont le passage avant, décapité sous le choc. Le véhicule s'est complètement embouti à pleine vitesse dans la remorque de 18 tonnes de ce poids lourd qui a été garé sur le bas-côté. Alors, est-ce que le conducteur était en état d'ébriété ? Est-ce qu'il était en train de rouler sur les chapeaux de roue ? Est-ce qu'il s'est endormi ? Je ne sais pas. Bon, l'enquête va nous le dire, mais pas mal de questions fusent. Le conducteur, comment a-t-il perdu le contrôle du véhicule ? Est-ce qu'il ne roulait pas trop vite ? Est-ce qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants ? Pour l'instant, le conducteur, seul, survivant, garde silence. Il n'a pas encore été interrogé par les services de police. En fait, le plus important dans cette histoire, c'est de savoir, et c'est pour ça qu'il y a une enquête, qu'est-ce qui est la cause de cet accident ? Et surtout, quelles sont les responsabilités du conducteur dans ce drame ? Parce que le véhicule dans lequel il s'est embouti est à l'arrêt. On peut dire que le voisinage a plutôt été secoué par cette histoire. Les témoins parlent d'une scène apocalyptique. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif comme détermination du truc ? En tout cas, on a retrouvé des débris de la voiture à plusieurs dizaines de mètres. Ça explique le choc. Les passagers arrière et le passager avant sont décédés. Et vous imaginez bien que le véhicule s'est encastré par le côté dans le camion. Donc, le passager s'est vu la tête coupée parce qu'il a mangé la remorque en pleine face. C'est l'horreur. Les débris de la voiture jonchait le sol, mêlés au reste humain. Les sapeurs-pompiers, malgré leur expérience, ont été choqués par l'ampleur du carnage. La famille des victimes sont bien sûr sous le choc. Alors, comment expliquer cette tragédie ? Les jeunes victimes avaient la vie devant elles. Le passager avant décapité était un jeune homme de 26 ans, plein de promesses. Les deux jeunes filles âgées de 22 ans avaient encore temps à vivre. Leur avenir a été brutalement interrompu par cette collision fatale. Consternation des autorités, soutien aux familles endeuillées, que dire d'autre. Marseille, je n'en doute pas, pleurent ces jeunes victimes. La ville est bien sûr hélas habituée au drame. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des hécatombes. Mais là, nous sommes dans une tragédie qui laisse un goût amer. Je pense que les familles des victimes cherchent des réponses. Le conducteur, seul survivant, reste silencieux. J'espère bientôt pouvoir revenir vers vous et vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là sur ce chemin du littoral à Marseille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des hypothèses ? Ça m'intéresse. Un j'aime, un commentaire. Dites-moi tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aurait intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501